salut tout le monde c'est le canard enragé bon ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comment ça va non je déconne je vous entends pas en fait c'est une vidéo vous regardez une vidéo youtube bon petite surprise je sais pas si vous l'avez vu j'ai le casque cross aujourd'hui et la petite surprise c'est que j'ai réussi à avoir la nouvelle ténéré 700 de 2019 donc voilà je vais sous les mains je vais la tester aujourd'hui donc voilà quoi je suis assez assez excité et pas sexuellement enfin si peut-être un peu aussi c'est une moto qui a été très attendue on a beaucoup parlé de cette moto dans les médias c'est une moto que beaucoup de gens sont curieux de le savoir de savoir si c'est une bonne moto ou pas la comparer à la 790 sachant que je suis plus routier que trailiste je ne fais pas beaucoup de chemin depuis deux ou trois ans je me suis mis un peu au tout terrain avec la dt 125 mais bon gros trail comme ça je n'ai pas trop été habitué à part des petits essais de moto de potes qui m'ont prêté voilà quoi donc ça va être un peu une première mais bon on va faire ça ensemble je vous dire ce que je ressens partir je voulais juste parler un petit peu du look et de la finition on n'irait pas que c'est une moto de ce budget la finition est très 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 bien fait les pièces sont très 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 bien étudié on réalise pourquoi yam a en pris tant de temps à le sortir il y a des petits détails vraiment génial on va faire un petit tour rapide hauteur de garde-boue avant réglable donc on a des lumières ici donc en fait on peut monter et descendre le garde-boue avant donc le but de ça c'est si jamais on met des pneus avec des plus gros crampons pour vraiment faire du off-road on peut monter le garde-boue avant on a des points d'attache en haut on pourrait mettre un garde-boue haut si on veut éclairage full led très efficace non de nuit déjà roulé de nuit apparemment c'est très très efficace protège main d'origine passe plastique pas renforcé mais c'est déjà sympa d'avoir ça d'origine calpier alors ça je pense que le petit gadget que je préfère le plus c'est con mais en fait on a des calpiers avec des caoutchouc donc pour le confort et les vibra et éviter les vibrations en route par contre dès qu'on se met debout si vous voyez bien le caoutchouc en fait est hyper souple et s'écrase donc dès qu'on se met debout sur la moto on écrase le caoutchouc on est sur l'alu repose pied arrière en étant à 100 enlève avec deux vis des deux côtés le bocal de frein arrière est maintenu à part c'est pas comme la mt 09 donc facile d'enlever les calpiers arrière pareil pour le support de plaques facile à enlever quatre vis paf toute l'unité sort donc facile quand on arrive en tout terrain des points d'attache partout super pratique une selle esthétiquement on dirait une pièce mais en fait non c'est bien une selle deux pièces on peut enlever juste l'unité arrière à l'aide de la clé le bouchon réservoir c'est pas très beau ça fait cheap mais en fait il ya une idée l'idée je crois de ce que j'ai lu c'est pour éviter que la terre ou le sable rentre en cas de chute ça a été étudié pour voilà d'après yamaha béquille avec un avec un embout très large bien sûr très pratique on se garde dans la boue elle remonte bien haut bien haut elle remonte bien haut donc pour l'enduro garde garde au sol est assez hot on allait débuter pour la chaîne en haut en bas donc on voit vraiment que la moto étudier vraiment pour le tout terrain quoi c'est qu'ils ont fait un super taf à ce niveau là abs déconnectable aussi simple que ça paf c'est bon off road pour la réactiver on n'a plus une fois et ses revenus en l'occurrence on va désactiver pour le petit le petit tour qu'on va faire on est montant pirelli alors c'est quoi le nom déjà les scorpions rallye str pirelli scorpion rallye str de ce que j'ai compris c'est les très bons pneus donc voilà quoi un look dakar très sympa petite bullotte avec un compteur ah oui un petit support en alu aussi pour les gps d'origine donc yamaha ils ont vraiment pensé à plein de trucs bon allez on arrête de parler maintenant on passe à l'essai re salut tout le monde c'est le canard enragé et du coup je suis du futur et oui c'est merveilleux la technologie aujourd'hui en fait donc petite explication la vidéo que vous voyez actuellement en fait était en août en fait c'était en août gaz a acheté cette ténéré dont vous voyez et en fait j'avais fait des essais un test classique à la sortie et finalement l'audio n'est pas sorti comme je voulais et ensuite j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir bien le retester surtout avec la météo qu'on a eu donc en fait aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire vu qu'il ya maintenant assez de vidéos de la ténéré en termes des essais je pensais faire un essai long terme donc en fait ça va faire plus de 5000 km maintenant qu'on a la ténéré et du coup vous dire après 5000 km comment cette moto se comporte donc voilà le but de cette vidéo et pas rajouter encore un test sur youtube de la ténéré je pense qu'il y a maintenant assez de tests donc petit point technique sur la ténéré je pense que vous connaissez mais bon donc on retrouve le moteur 689 cm3 de la mt07 retravaillé pour être un peu plus coupleuse donc c'est un bicylindre parallèle 4 ans refroidissement liquide et une distribution par double arbra cab en tête et 4 soupes à par cylindre encore donc au ce petit moteur qu'on connaît beaucoup et qu'on apprécie énormément fait 74 chevaux dans cette version ténéré avec 68 mètres de couple voilà donc ça c'est le côté chiant qu'est ce que je peux dire d'autre c'est une moto ergonomiquement donc un gros trail un maxi trail un empattement assez long de 1590 mm une garde au sol assez haute à 240 mm hauteur de sel à 880 mm et un poids à sec à 187 kg donc on peut compter 204 204 kg tout plein fait voilà quoi c'est la première chose qu'on manque sur cette moto ce qu'on remarquera qu'elle est assez haute donc vraiment moi je fais 1m75 je suis sur la pointe des pieds gaz la rabaisser du coup donc yama a fait un kit pour la rabaisser de 28 mm je crois non 18 mm donc il y a un kit on a pris le kit de 18 mm donc voilà ensuite en terme de position on est très confort le guidon est très haut la protection au vent est plutôt pas mal on a un peu de turbulence sur le dessus du casque mais on se sent à l'aise directement dès qu'on monte sur la moto tout tourne bien c'est voilà ce moteur est vraiment un petit bijou de yama le cp2 c'est souple c'est agréable c'est prévisible c'est linéaire mais ça s'envoie quand même quoi c'est un moteur on peut on peut quasiment monter à 200 km heure assez facilement donc voilà quoi vraiment on pourrait toujours vouloir un peu plus de puissance mais disons que c'est largement suffisant quoi pour la route et le tout terrain ces 74 chevaux sont très efficaces et très exploitables donc voilà sur route du coup le châssis est plutôt pas mal on a du caille à bas avant arrière avec un amortisseur arrière entièrement réglable à la main donc pas besoin d'outils on a des molettes manuelles à l'avant on a des fourches aussi réglables donc au niveau des fourches des suspensions c'est pas trop mal franchement je trouve ça plus que correct faut quand même prendre en compte le prix de la moto qui est quand même à moins de 10 mille euros on retrouve un châssis correct vraiment pour la route ça reste très stable donc je pense que l'empattement aide un peu mais moi j'ai trouvé l'amortisseur peut être un tout petit peu trop souple d'origine après avoir endurci avec la molette j'ai trouvé ça beaucoup mieux et un châssis plus que correct vraiment pour le tout terrain bon on parlera du tout terrain un peu après au niveau du freinage on a du brembo double disque à l'avant et du brembo monopiston à l'arrière freinage aussi plus que correct rien d'extraordinaire pas trop de mordant mais c'est suffisant quoi ça plonge pas trop c'est voilà le freinage arrière est un peu moins efficace j'ai été un peu déçu du frein arrière surtout pour moi Yamaha représente toujours les meilleurs frein arrière je trouve leur étrier Nissin beaucoup plus efficace que ce brembo très peu de frottos au niveau du pied on n'a pas trop de feeling et ça bloque beaucoup trop facilement quoi quand on déconnecte l'ABS c'est beaucoup mieux mais bon j'aimerais toujours avoir un frein arrière avec un peu plus de ressenti quoi surtout pour moi Yamaha passer les champions à ce niveau là donc après 5000 kilomètres en quelques mois depuis septembre qu'est-ce qu'on apprend sur cette moto donc on apprend que cette moto en fait finalement la meilleure façon de le décrire serait cette moto n'est expert en rien mais amateur de tout en fait ce coup cette moto est vraiment comme un couteau suisse quoi c'est la moto qui va te permettre d'aller partout faire n'importe quoi et voilà ça va pas ça va pas être excellent sur un truc et c'est voilà ça c'est vraiment en fait la moto à tout faire c'est la moto à faire le tour du monde quoi c'est confortable ça consomme pas grand chose c'est assez puissant le châssis assez correct le moteur assez fun on peut faire un peu de tout terrain si on veut sans aller trop trop chercher de l'ambureau quoi on peut rouler assez fort sur la route mais vraiment c'est impressionnant en fait la polyvalence de cette moto c'est clairement la polyvalence qui met en valeur cette moto donc après en 5000 bornes quand on s'est habitué à la moto il y a des choses que tu apprends donc la selle bizarrement est devenue plus confortable après 5000 km la première fois qu'on s'assoit dessus on remarquera que c'est un peu dur et en fait la selle s'assouplit avec le temps ça c'est une bonne chose on remarque que le moteur devient un peu plus vivant à partir 5000 km le moteur commence à mécaniquement à être lâche on ressent un peu plus de punch au niveau de ce CP2 on ressent en fait voilà une moto neuve forcément il y a toujours un peu de temps la boîte aussi mais en fait c'est ça c'est ça qu'on apprécie avec cette moto c'est qu'au début tu dis que ouais ça fait voilà c'est une moto normale il n'y a rien de spécial et en fait c'est à force de rouler avec cette moto et tu te dis je me demande si je peux aller là et si tu as la t7 tu vas pouvoir y arriver en fait c'est vraiment une moto qui peut absolument tout faire donc c'est vraiment ça le gros 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 point fort à ce que j'ai énormément apprécié de cette moto et aujourd'hui je j'hésite énormément à m'en acheter une moi aussi en fait donc c'est c'est vraiment impressionnant et pourtant gaz faut pas oublier lui il roule en super duke donc il amène tout ce qui est puissance couple mais il dit qu'il n'est pas forcément trop en manque avec cette ténérée en fait c'est vraiment un compromis excellent cette ténérée disons tu as un moteur souple et facile donc peut-être sur route tu veux un peu plus mais une fois que tu te retrouves dans les chemins ces 74 chevaux sont vachement exploitables et tu apprécies justement cette souplesse du moteur les freins sont pas extrêmement mordants et pas extrêmement agressifs sur route et tu apprécies tu apprécies la souplesse de ses freins dans les chemins sans prendre le risque pas beaucoup d'électronique mais bon la moto en fait est tellement basique et simple et facile à exploiter qu'on n'a pas besoin et une fois que tu arrives sur les chemins tu es très content d'avoir très peu électronique et passer moins de temps à régler plus de temps à rouler tu vas l'apprécier qu'est ce qu'il y a d'autre le châssis pareil un petit peu souple sur la route mais vraiment rien de choquant et dès que tu te retrouves sur les chemins tu es beaucoup plus content d'avoir cette suspension un peu plus qui absorbe un peu plus les chocs quoi la boîte de vitesse en fait Yamaha en décrit qu'ils ont réglé les trois premières vitesses à être plus courte et les trois dernières et plus longues donc en fait l'idée c'est que quand t'es en tout terrain tu vas rarement dépasser la vitesse numéro 3 et quand t'es sur la route quand tu vas rouler en 4 5 6 elles sont bien longues et tu peux faire des bornes quoi le moteur consomme très peu on tourne dans les 5 litres au 100 en moyenne donc vraiment sur un plein de 16 litres on fait quasiment 300 bornes donc ce qui est pas mal c'est vraiment voilà c'est y a rien à dire en fait on peut pas dire quelque chose de mal de cette moto parce qu'elle est bien partout elle n'est pas nul elle n'est pas excellente voilà mais c'est comme je disais quoi expert de rien amateur de tout alors dessus on a des pneus pirelli scorpion rallye je crois que c'est des scorpions rallye je suis désolé le domaine trail c'est un domaine que je connais très très peu je crois que c'est les pirelli scorpion rallye je sais pas quoi et putain mais ça accroche ça marche ça accroche son route ça c'est chaud quand même voilà la baisse à l'arrière qui déclenche j'aurais dû activer la baisse si je me rappelle bien il est très très bien hop là putain le rayon de braquage de malade il est génial le rayon de braquage je le savais mais je sais pas pourquoi allez hop on va faire un peu de gravier donc bon direct on se met debout on se met debout et tout tombe en place tous les nickels alors attends déjà ce qu'on va faire alors je comprends pas il me semble qu'on peut le faire en roulant mais bon apparemment non c'est je suis quasiment sûr que je l'ai déjà fait salut toi salut ma belle hop là ça glisse partout alors on se met debout on est très bien tout tombe en place en fait dès qu'on se met debout quand on est assis sur la selle on trouve le guidon un peu au haut donc quelqu'un encore une fois je précise moi tout terrain pas trop quoi je suis surtout un mec qui fait de la route donc c'était ça ce test c'est vraiment le point de vue de quelqu'un qui fait de la route bon bah voilà en tout cas voici la conclusion de la vidéo donc comme je dis c'est une moto qu'on fait au fur et à mesure d'être le propriétaire de cette moto plus ça va plus on apprend à l'apprécier et en fait plus le temps passe plus on kiffe cette moto quoi c'est une moto que je recommanderais à n'importe qui d'acheter parce que c'est vraiment une moto ultime à vraiment tout faire je l'ai assez dit mais je continue à insister là dessus parce que faut vraiment acheter la moto et rouler avec et vraiment en fait au fur et à mesure c'est pas une moto qu'on peut vraiment sauter dessus et tester dans une journée parce qu'en fait on a pas le temps de pouvoir tester la moto et toutes ses capacités quoi et ce serait vraiment dommage comme je dis quoi c'est vraiment la moto on peut pas faut rouler pour faire des bornes et plus on fait de bornes plus on apprend à apprécier la moto donc si vous hésitez avec cette moto et vous êtes pas trop sûr je pourrais vous dire faites moi confiance et achetez la quoi parce que c'est vraiment une moto excellente à paix en terme de concurrence il y a la 790 Adventure qui est vraiment sympa aussi moteur plus explosif qui peut-être correspondrait plus à plus de gens pour avoir un peu plus de peps un peu plus de chevaux tout ça mais pour moi la grosse différence c'est le prix le prix de la 790 Duke est énorme quoi la différence est énorme et si on part sur la R, l'Adventuraire, et bien là on en part même pas quoi c'est 4000 euros de différence après voilà c'est sûr que la moto, l'Adventuraire c'est vraiment la moto ultime quoi mais avec ce prix là je suis désolé mais je préfère acheter la Ténéré et mettre une chier d'accessoires quoi donc voilà quoi, une moto vraiment exploitable à tout et du coup un score final de 9 sur 10 donc 9 sur 10 pourquoi 9 ? je voulais enlever un point par rapport au frein arrière je trouve qu'aurait pu être un peu plus efficace et j'aurais peut-être voulu avoir un petit réservoir de au moins 18 litres voilà, c'est toujours 16 litres, ça reste correct surtout que la consommation est minime mais sur ce type de moto j'avoue que ça aurait été sympa à quelques litres de plus mais voilà ça a conclu cette vidéo j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes j'espère faire un peu plus de vidéos l'année prochaine je sais que cette année a été très calme pour moi j'avais perdu un peu de motivation à faire des vidéos et un peu la flemme au niveau du travail en ce moment j'ai énormément de travail j'ai vraiment pas du tout temps à consacrer à Youtube mais j'espère en année prochaine être un peu plus actif donc voilà je vais pas me foutre à genoux et vous demander de vous abonner faites ce que vous voulez, vous êtes de grands enfants donc faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles en fait mais bon, faites vous plait si vous avez envie allez ciao tout le monde, à très vite ! merci !